Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 5 ans déjà, 5 ans déjà Pascal. Ben ouais, déjà 5 ans. En octobre 2016, on revenait de notre périple sur l'île déserte de Loria au Fidji, sans eau, sans nourriture et sans aucune assistance. A travers cette vidéo, on va vous raconter des anecdotes vécues de l'intérieur et dans le même temps, on va répondre aux questions les plus fréquentes dans les commentaires. Pascal, avant de commencer avec la première question, juste vous rappeler, pensez surtout à vous abonner à la chaîne. Première question, c'est parti Pascal. L'idée en fait, elle n'est pas venue comme ça, d'un coup de baguette magique. C'était vraiment un rêve d'enfant, tout simplement un rêve d'enfant. L'île déserte, c'est un petit peu, vous savez, moi je regardais, je me souviens, dans les années 80, je regardais Robinson Crusoe et ça me faisait rêver, tout simplement. Quand j'ai pris ma décision, j'ai dû réfléchir 5 minutes. J'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé Pascal. Et je lui ai posé la question, Pascal, voilà, dans un an, moi je veux partir dans une déserte, est-ce que tu veux qu'on vive l'aventure ensemble ? Ben oui. Tu te souviens quand je t'appelais ? Tu me souviens très bien. Ah ouais, j'ai été un peu surpris, déjà, de sa décision, il voulait partir sur une île déserte. Moi, l'île déserte, c'était quand même un rêve, donc les rêves sont faits pour être réalisés. Donc il m'a appelé et puis on a discuté de ce projet-là. Il connaissait un peu mon passé militaire, donc je suis un ancien du 9e MRCP, donc j'ai été formé la survie, je suis un ancien bûcheron, donc j'ai beaucoup de techniques de survie. Après, il a fallu qu'on mette ça en commun, et après, voilà, j'ai dit, Banco, il déserte, il déserte, il faut y aller. En fait, il n'a pas hésité du tout. Préparer un périple, au minimum, ça se fait en quatre étapes. Première étape, définir un budget global pour la logistique, le matériel et les locations. Deuxième étape, fixer une date, aller et retour, très important. Troisième étape, trouver des fonds. Vous ne faites pas trop d'illusions, généralement, ça va être des commerces, en tout cas, dans notre cas, ça a été des commerces locaux, la famille et les amis. Quatrième étape, dans l'absolu, trouver des contacts sur place. Nous, le seul contact qu'on a trouvé, ça a été une FIFA envidable, qui, bon, vous la racontera plus tard, on devait y rester trois jours, finalement, elle nous a hébergé 15 jours gracieusement, qui s'appelle, d'ailleurs, on lui rend hommage, c'est Française Thouy, et depuis, on est vraiment de très bons amis. D'ailleurs, bonjour, France, parce que, grâce à toi, on a pu réaliser notre rêve, un parti, c'est grâce à toi, ta gentillesse. Et Charlie. Et Charlie, et ton mari aussi, super. On a passé le très bon moment. Alors, budget, au départ, on l'avait fixé à 20 000 euros, donc ça comprenait tout ce qui était multimédia, donc camiscope, GoPro, batterie rechargeable, photovoltaïque, les billets d'avion, il faut déjà compter 2 000 euros par tête de pipe. Mais bon, en sachant qu'on a recueilli à peu près 4 000 euros, et nous, on a rajouté le reste, 6 000 euros, et en fait, le budget, il a été coupé en deux, quoi. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je ne sais pas si tu t'en souviens, on rentre en France, il nous reste 3,50 euros en poche. Ah, 3,50 euros, ouais. Tu me rappelles, moi, j'ai acheté un sandwich. Voilà. En Hollande, parce qu'on est revenu aussi, ouais. Et le sandwich, en fait, 3,50 euros, on l'a coupé en deux, quoi. On l'a fait moite-moite, quoi. Voilà. Et pour l'autre petite histoire, sachez que quand vous partez, les factures, elles ne se payent pas. Donc, non seulement, on avait un petit bichet au départ, mais quand on est revenu, moi, je sais que personnellement, j'étais à moins 3 000 euros. Et toi, je ne sais pas, on n'en a jamais trop parlé, mais ça a été compliqué aussi. C'était compliqué, moi. Donc, je suis allé voir mon banquier, j'ai dit, voilà, c'est bien. Donc, voilà. Quand on part de notre village pour aller à Marseille, c'est une heure de route. Alors, on nous dépose. Ensuite, on attend. On fait les enregistrements. On attend 4 heures. On prend un petit avion pour aller en Hollande. Alors là, c'est 1h45 de vol. On arrive en Hollande, on attend encore 4 heures. Après ça, on prend l'avion pour aller à Séoul, 10h30 de vol. Vous êtes comme ça, sur le fauteuil. Ah, classéco. La première classe, on est comme ça. Classéco, on est comme ça. C'est très compliqué parce qu'on ne dort pas parce qu'en même temps, il y a le décalage horaire qui se met en route. Et on arrive à Séoul, 18h d'escale. On reprend un avion Séoul-Fidji. Donc, la ville, c'est Nadie. 10h30 encore une fois. Je vous garantis qu'après toutes ces heures-là, nous, on n'a pas dormi pendant 27h, en fait. Il faut le savoir. Ah, c'est très dur. On arrive au Fidji et là, le temps de récupérer nos sacs, on se retape 5h de bus pour aller Nadie, Suva. Ça, c'est notre aventure. Parce qu'il faut savoir que le bus au Fidji, c'est le bus au Fidji. Il faut y aller pour... Il faut y aller parce que, bon, c'est pas le bus, c'est extraordinaire. Ah, le bus, bon, des fois, il n'y a pas de vitre ou vous n'avez pas de porte. C'est le bus au Fidji. Alors là, ça a été très compliqué quand on est arrivés, en fait, on s'est même... Franchement, on s'est fait des frayeurs parce que je veux juste vous rappeler comme ça, on part, on n'a aucun contact à part quelqu'un qui nous émerge. On ne sait même pas si on va pouvoir aller sur l'île. Et la chance... C'est compliqué, compliqué. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai dit, tu vas voir, on va repartir d'où on est venus. Mais alors, vite fait, ils vont nous dire, attendez, vous vous prenez pour qui ? Bref. Finalement, dans la vie, il faut être un peu... Il faut oser, il faut y aller. Il faut oser un peu de chance et oser beaucoup, en fait. Et donc, la personne qui nous héberge, il s'est avéré que ses parents travaillent dans le gouvernement. Et donc, ils nous ont renseigné, ils nous ont dit, voilà, il vous faut aller, je vais vous faire la version anglaise et je vais vous la traduire en l'Operative Council. En fait, c'est la mairie des provinces parce que nous, on allait dans la province de Layou, c'est une province, c'est 38 îles et donc 38 villages. C'est un peu grand comme la France, c'est le Pacifique Sud, mais c'est une zone, vraiment, c'est comme une réserve indienne, en fait. Donc, il n'y a pas de ferie et on n'a pas le droit d'aller pêcher là-bas. Sauf, bien sûr, les locaux. En fait, c'est réservé que pour eux. Ils ont les lois, Fidjen, mais ils ont aussi leurs lois. Donc, nous, on se rend avec Pascal, je me rappelle, pas loin de Suva Centrale. Et donc, ce qui est rigolo, pour la petite anecdote, encore une fois, c'est que quand vous marchez au Fidji, les gens viennent vous voir, ils vous demandent, vous voulez qu'on vous aide, vous cherchez une adresse. C'est pour ça, les Fidjiens. Au départ, c'est étonnant parce qu'on est toujours dans nos têtes, on se dit, qu'est-ce qu'ils vont nous demander ? Mais en vérité, non, ils veulent vraiment, ils sont là, vraiment, ils sont très accueillants, très chaleureux. Très, très accueillants. Et donc, on trouve ce fameux l'Ordre Provincial Council, donc la mairie des provinces, enfin, on appelle avant, les Français appellent avant, donc, ils leur ont dit, voilà, ils veulent rendez-vous, on y va. On arrive dans une grande salle de réunion, mais la table, elle faisait 15 mètres de long. Oui, avec, ils étaient 5 ou 6, et donc, là, pour nous, le défi, c'était de les convaincre, et de leur expliquer pourquoi on voulait faire ce périple, parce que, vous avez beau leur raconter, oui, nous, on va passer quand on se retrouve l'île déserte, pour eux, c'est, il fallait une bonne raison, quoi. Oui, voilà. Et moi, j'avais écrit un truc, en fait, parce que j'avais bûché, Pascal, il avait travaillé de son côté sur la botanique, etc., et moi, j'avais bûché aussi sur tout ce qui était la préparation du projet, donc, version anglaise, version française, et donc, j'avais un truc qui faisait 3 feuilles, alors là, franchement, il m'a vu, je suis devenu blanc, je lui donne, donc, une espèce de PowerPoint, mais, un feuille à 4, je lui passe, il le prend, donc, ils étaient deux, et je lui parle, je commence à lui parler, plutôt que de lire, il fait 1, 2, 3, il tourne et il nous regarde, il n'en avait rien, j'ai dit, ça y est, on est mort, ils vont nous dire dégagés. Apparemment, ils nous ont bien aimé, parce que, très rapidement, ils ont contacté le clan des Comos, donc, à qui appartient l'île déserte, donc, au l'oré appartient au clan des Comos, il les a appelés seulement, bon, il fallait vraiment avoir patience, parce que nous, ils ont mis 4 jours pour nous répondre, et on ne savait pas si c'était bon ou pas bon, et en fait, on a reçu un coup de fiche 4 jours après, et là, on a été soulagés, on a été soulagés. Avant nos premiers contacts avec les responsables des Comos Island, il a fallu déjà prendre un bateau de ravitainement pour se rendre jusque là, donc, il faut savoir qu'un bateau de ravitainement, on a fait un bateau, un bateau, nous, on l'a surnommé le Tripanic, ouais, c'était, c'est à vivre, c'est à vivre, c'est à vivre, et donc, on prend un bateau de ravitainement, parce qu'ils sont ravitaillés toutes les deux ou trois semaines, je crois, ouais, donc, ils font toutes les îles, les unes après les autres, donc, ce qui veut dire que nous, Oloria était la dernière, donc, on a dormé en fond de cal, quand on dormait, il y a le moteur, il y a le bout du moteur, il y a la chaleur, etc., et puis, le bateau, il est un peu hostile, voilà, et puis, 72 heures, on est arrivés là-bas, quand on est arrivés sur l'île de Comos, on était déjà mort. On était fracassés, donc, qui dit un peu hostile, il n'y a pas de cabine, c'est le plancher, on dort à même le plancher, ouais, mais au final, ce qui a été génial, finalement, même si ça a été très compliqué pendant 72 heures, où on a perdu vraiment énormément d'énergie, c'est que, on a pu, à chaque fois qu'ils déchargeaient, derrière la barre de corail, il y avait des dinghies arrivés, donc, les gens du village arrivaient, donc, ils prenaient leur ravitaillement, ils laissaient leur bidon vide, l'essence, ils les reprenaient de droite, et puis des cocos, etc., mais nous, on pouvait monter sur n'importe quel dinghy, parce que, le déchargement, le déchargement, il durera entre 8 et 10 heures, souvent, donc, on allait sur l'île, et là, on a découvert des enfants, c'est là, d'ailleurs, ce sont des petits gamins comme ça, qui nous ont fait découvrir comment faire sortir un Bernard à l'hermite de sa coquille, et finalement, si on n'avait pas pris ce... parce que là, nous, en tout, on a visité 5 ou 6 îles, avant d'arriver sur le Comos Highland, et donc, ça nous a permis de voir des choses qu'on n'aurait pas pu voir si on avait pris, par exemple, un avion, voilà, on n'aurait rien vu, quoi. Ouais, c'est très important, parce qu'on a été, en fait, au plus près de la population locale, donc, c'est avec eux, on échange, on partage, comment ils font pour vivre, qu'est-ce qu'ils ont, leurs ressources, et puis, ça nous a pris beaucoup de choses, et surtout, bon, ils nous ont fait goûter le Kava, ah, le Kava, très bon, le Kava. Le contact s'est fait, donc, le fils d'un des responsables qui nous a dit de monter sur le dinghy, donc, bon, là, on clique le navire, on a du record, etc., le bateau, quoi, et c'était, c'était à la fois émouvant, mais on était tellement excités d'arriver, mais on ne savait pas trop, vu qu'on n'avait pas de budget, on n'avait pas beaucoup d'argent, très, très, très peu, on s'est dit, mais, comment ça va se passer, peut-être que vous demandez trop d'argent qu'on n'aura pas, et après, ils vont nous dire, on va rentrer chez vous, on était très inquiet, mais finalement, on arrive, on leur a dit, voilà, parce qu'on a, pour tout vous dire, voilà, ça, c'est une belle anecdote aussi, on avait appris qu'il y avait eu une maison de prod, où ils avaient fait une aventure à bas, sur cette île, et rien que pour la location de l'île, ils leur ont mis sur la table 40 000 euros, rien que pour la location de l'île, je ne vous compte pas les services, ensuite, bon, bref, je ne vous passe les détails. Nous, la location de l'île, on l'a eue, j'ai posé 250 euros, et j'ai dit, voilà, nous, on n'a que ça, et ils nous ont dit, 7, ça marche, tout simplement, après, bon, il y a eu le traditionnel de Kava, à partir du moment où on était bons en négociation, l'accord a été conclu, et nous avons fait le Kava, et puis voilà, après, et puis on savait qu'on partait le lendemain matin, parce que, à l'aube, c'était un dimanche, parce que là, il y a l'église, enfin, il y a l'église, il prie, en tout cas, tous les dimanche, c'est très important pour eux, c'est les méthodistes, c'est le church, comment ils appellent ça ? Ouais, l'église, church, c'est très important pour eux, donc ils ont fait une exception, donc le fils du responsable nous a amené, vous le voyez dans les images, et à partir de là, voilà, on est parti sur le Pacifique, chose étonnante par contre, ça c'est assez sucré, c'est que, on s'est rendu compte après qu'on prend un bateau, on est au milieu du Pacifique, puisqu'on est déjà à 300 km du continent, donc là, je peux vous dire qu'on est au large, on part avec un bateau, un 15 chevaux, je m'en rappellerai toujours, petit bateau, un dinghy, une barque, et on est trois dessus, il n'y a pas de moteur de rechange, il n'y a pas de rame, il n'y a pas de gilet de sauvetage, et en fait, on était tellement excités qu'on s'en foutait, on se serait inversé par une baleine, l'aventure, et c'était fini quoi, ah ouais, ça c'était un grand moment, parce que bon, comme on prend un air dans un petit bateau, vous ne voyez pas de terre, vous n'avez que le Pacifique, il n'y a que l'océan, on se regarde, on se fait, mais quoi, les rames sont où ? il n'y a pas de téléphone satellite, il n'y a rien le gars, comment il se repère, parce qu'il n'y a rien, ils sont très forts, après, après, on a vu une baleine qui est sortie, le poisson volant, le poisson volant, extraordinaire, dommage, j'avais le caméscope au fond du sac, c'est un poisson volant, le poisson volant, il nous suivait sur 6 à 7 km, il sort de l'eau, il sort cette petite zèle et il vole, c'est extraordinaire, c'est vrai que c'était beau aussi, déjà, on la voit de loin, même quand on n'y est pas arrivé, on était comme des fous, je suis sorti du caméscope, on se faisait des, on se filmait, Pascal avait sa GoPro d'un côté, moi, je vais vous dire, la mienne impression, j'y croyais pas, c'est vrai que je le dis souvent, la première chose qui m'a étonné, c'est qu'il n'y a pas de traces de pas, je me dis, c'est une île déserte, nous on arrive, ça y est, comme au Robinson Crusoe, sauf qu'on n'a pas fait naufrage, et moi, c'est de ne pas avoir de traces de pas et vivre un rêve, au début, je ne croyais pas trop en vérité, l'île, elle est pour nous, c'est ça qui est fou, on se dit, mais on a traversé la planète, on arrive sur l'île, ils nous la laissent pendant 40 jours, on est chez nous, bon, voilà, et après, toi, j'espère ce que tu en as pensé la première fois, première impression ? Ah, la première impression, c'est toujours la meilleure, donc, le Pacifique, petit îlot de 4 hectares, des coconuts, petit sable blanc, en plus entouré du nom bleu, avec plusieurs bleus, c'est fantastique, après, c'est là qu'on se dit, j'ai quand même de la chance d'être arrivé là, quoi. Douter, non, douter, on a douté avant, vraiment, j'ai eu peur qu'on ne puisse pas arriver jusque l'île et qu'on nous dise, bon, mais rentrez chez vous, de toute façon, vous n'avez rien à faire ici, là, oui, j'ai eu beaucoup de doutes, mais sur l'île, non, aucun doute, parce que, pour moi, j'avais l'impression que c'était écrit, et de toute façon, tu en as tellement rêvé, 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 pourquoi tu veux douter, non, il n'y a aucun doute, souffert, oui, souffert, oui, tu souffres de la faim, de la soif, tu te fais bouffer le doigt par une murenne, bon, voilà, donc tout ça, forcément, ça fait partie de l'aventure, mais souffert, c'est un drame home, ça a été, ça a été, comme dit Pascal, souvent, ça a été de la, trouver du plaisir dans la douleur, ça, c'est important ça, allez moi, la question, la question, la part du doute, il ne faut pas l'avoir, quand tu finis la mature, comme ça, ça ne doit même pas te traverser l'esprit, tu vas pour un projet, tu fais ton projet, quoi qu'il t'en coûte, le doute, tu le laisses de côté, moi perso, ça a été l'eau, à un moment donné, juste pour vous dire, quand on est parti de l'île, 40 jours après, il nous reste, un litre d'eau, à deux, pour deux, donc quand il a plu, au bout de trois, ou trois semaines, je crois, trois semaines et demie, quand il a plu, qu'on a récolté 60 litres d'eau, honnêtement, là, j'ai été rassuré, après, la fin, la fin, voilà, la fin, au bout d'un moment, on ne la sent plus, de toute façon, on n'a plus d'énergie, ce n'est pas possible de faire trois pas, trop rapidement, sans peut-être tomber les pommes, mais, la fin, ce n'est pas grave, Pascal a perdu 14 kilos, j'ai perdu 16 kilos, mais ça, ce n'est pas grave, moi, voilà, pour répondre à la question, ça a été lourd, voilà. Ma plus grande peur, c'est déjà, de ne pas manger à sa faim, parce que, bon, on n'a pas le temps mangé à notre faim, ma plus grande peur, en fait, moi, c'était de ne pas savoir, enfin, c'était de ne pas comprendre l'île, comment elle marchait, comment elle fonctionnait, à partir de 10 jours, 15 jours, je connaissais tous les arbres, tous les cailloux, tout le terrain, et à la fin, à partir de là, ma peur, elle est partie, parce que je connaissais vraiment son leader par cœur, je connaissais son biotope, et en fait, on s'est fait accepter par elle, après, tu peux avoir peur, c'est clair, quand on joue sur les désertes, il faut avoir peur, mais après, il faut savoir gérer ta peur, du moment que tu sais gérer ta peur, tu peux y aller sans problème, et tu te laisses guider pour ton instant, et puis voilà, c'est ce qu'il faut faire. Jamais, en fait, je pense que la plupart des personnes, sans porter aucun jugement, voyaient beaucoup de clashs dans ces téléréalités, comme ces émissions qu'on collent en tête, etc. Nous, on ne critique pas, chacun... Téléréalités, on critique pas ? Chacun aime ce qu'il aime, mais là, on est dans une aventure pure, vraiment, c'est un retour aux sources, il n'y a pas de caméraman, il n'y a pas de... il n'y a pas le stress, on ne ramène pas le stress des villes, là, nous, on a vécu au rythme des vagues, du temps, de l'air, je vous assure, on était, on faisait partie complètement de l'île, donc, nous, c'est disputé, non, parce qu'en plus de ça, on est volontaires, tous les deux, parce qu'elle savait ce qu'il y avait à faire, je savais ce que j'avais à faire, et donc, non, il n'y a plus de... Au contraire, vous développez de la fraternité. Compliquée cette question, parce que personnellement, j'ai toujours les images, il y a tous les bleus de la planète, je n'ai jamais vu autant de bleus de ma vie, je ne savais même pas qu'il pouvait y avoir autant de bleus, c'est à la fois, quand on est au sommet, au point culminant de l'île, et que je vois ce baril de corail, le Pacifique, la perte de vue, il n'y a pas un bateau qui passe, il n'y a pas un avion, il n'y a rien, mais c'est le plus beau souvenir, je ne peux pas en définir en seul, ce n'est pas possible, le plus beau souvenir, c'est l'île en entier. Oui, c'est ça, en fait, c'est l'île, respirer au même rythme que l'île, être tranquille, être serein, pas de téléphone, pas d'internet, rien, il n'y a que l'île. On est resté quand même 4 jours sans manger, on faisait toujours un petit peu souple escargots, donc on prend les escargots, on les pchillait, on faisait chauffer, tu avais le salle le matin, tu as toujours un peu, voilà, il y a la copra qui nous a bien sauvé, ah la copra, heureusement qu'elle était là, parce que la copra, on explique, c'est le fruit en fait, c'est le blanc de la noix de coco, en Europe, on appelle ça la noix de coco, mais là-bas, le fruit, il l'appelle la copra, alors soit vous le mangez comme ça directement, c'est très bon, soit vous le faites un peu grillé, ça n'a pas le même goût, donc on peut dire que c'est un peu différent, mais bon, voilà, on avait ça, mais bon, c'est mécanien, on n'allait pas se plaindre, on était super content, en plus on pouvait ramasser à même le sol, donc ça c'était bien aussi, après ce qui nous a sauvé aussi, on n'en a pas parlé, le crabe de cocotier, ah ouais, un crabe de cocotier, il n'y a rien de meilleur que ça, c'est meilleur qu'une lingouste, meilleur qu'un mort royal, c'est divin, et heureusement d'ailleurs qu'on a la trouvée, parce que ça nous a permis de... et en plus c'était pas dans la période justement, où on n'arrivait plus rien à faire à la pêche, que vous l'avez vu en image, Pascal, il avait monté le piège, parce qu'on avait beau y aller la nuit, on n'est tombé pas dessus, en fait, du coup, Pascal avait eu l'idée, plutôt que de les chercher, on les a attirés, il les a attirés, il a fait un piège, et puis quand on a des klinglingling, on y allait, et puis là, on est tombé sur, à un moment donné, un magnifique crabe de cocotier, qui faisait au moins 3 kilos, vous le verrez, de toute façon, vous le voyez dans le film, après vous le savez, enfin, je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, mais le crabe de cocotier, c'est le plus grand arthropode terrestre, donc il peut faire jusqu'à 1 mètre de diamètre, avec une pince, il peut soulever 22 kilos, donc imaginez, vos doigts, c'est comme un cicateur, il fait ça, il vous coupe les deux doigts, donc il fallait faire très attention quand même, quand on les maniait la nuit, on était vraiment très prudent. Ah ben, ce n'est pas compliqué, on ne se lave pas, et puis voilà, se laver, se laver, on ne sait pas trop laver. Je n'en ai pas, moi, parce que quelque part, en fait, personnellement, moi, je ne vais pas répondre à la place de Pascal, personnellement, j'en aurais énormément, mais énormément, si on n'était pas allé au bout, quoi, si on s'était arrêté au bout de deux semaines, ou voilà, mais là, franchement, je crois que, je ne m'assurerai pas, remis, parce que j'ai un caractère, je suis un peu, je n'aime pas perdre, en fait, et là, tellement de personnes nous ont aidé, à monter ce projet, on a tellement, on a, on a souffert, on a tellement souffert, à monter ce projet-là, tu arrives sur l'île, et tu, au bout de deux semaines, parce que tu t'es fait, tu t'es ouvert, tu es tombé du cocotier, ou tu es tombé dans les vapes, tu es tombé sur des pierres volcaniques, tu t'es fendu le crâne, voilà, là, franchement, s'il avait fallu rentrer, plutôt, j'aurais été dégoûté, quoi, vraiment dégoûté. ouais, alors, mon plus grand regret, c'est quand même, de ne pas avoir pris, un masque, et un tubac, un masque de plongée, et c'est-à-dire, qu'on ne pouvait pas trop le faire, parce que bon, on est deux, il y a Farid, il y a beaucoup de roquins, donc toi, tu vas nager, c'est sûr, tu t'éclates, mais après, si tu es arrivé dans l'accident, en fait, l'aventure se finit là, et ton partenaire, voilà, il est obligé de rentrer avec toi, dans le meilleur des cas, après, voilà, c'était un grand regret, et puis mon deuxième regret, je m'ai oublié, bien y retourner, et y rester plus longtemps que ça, mais en détente, avec un peu plus de confort, parce que, on l'a fait une fois, après, le faire deux fois, dans les mêmes conditions, on connaît, mais ça serait bien de le faire, un peu plus serein, un peu plus en détente, et puis reprofiter, parce que, ça manque, la revoir en tout cas, revoir l'île, la revoir, pour moi, c'est primordial. Effectivement, on est en train de monter un projet, avec Pascal, alors là, on va changer de corps, complètement, alors on ne préfère pas en parler, pour l'instant, parce que, voilà, comme on est assez superstitieux, et puis, on préfère garder nos idées, pour nous, pour l'instant, en tout cas, on travaille dessus, ça demande, pareil, au moins un an de travail, il y a beaucoup de choses, à mettre en place, mais de toutes les façons, je pense qu'on fera un teaser, d'ici le printemps prochain, pour vous avertir, vous les abonnés, de notre projet futur, quoi. J'espère que cette vidéo, va vous rendre service, ou vous rendre à service, au moins, vous ne partirez pas, comme nous, on l'a fait au départ, avec une page blanche. On vous remercie d'avance, pour vos likes, pensez surtout à vous abonner, nous, on se retrouve bientôt, face à la nature, pour une nouvelle aventure, et jusque là, bonheur simple. Portez-vous bien.